Chers fraises et sœurs, amis auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la Rhapsodie des Réalités. Aujourd'hui, le vendredi, le 8 septembre 2023, le thème de la Rhapsodie des Réalités est Sauveurs et champions. Sauveurs et champions. L'écriture du jour est Abdias, chapitre 1, le verset 21. Abdias, chapitre 1, le verset 21. La Bible nous dit, des sauveurs monteront sur la montagne de Zion pour juger la montagne des Ahus et le royaume sera à l'éternel. Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, dans Néhémie, chapitre 9, le prophète Néhémie raconte comment Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, les a conduits jusqu'à la terre promise et les a abondamment bénis. Ils ont pris des villes fortes, possédé des terres fertiles et jouies de la bonté de Dieu. Cependant, la Bible dit, néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuyèrent tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Néhémie, chapitre 9, le verset 26. En conséquence, Dieu les a livrés aux mains de leurs ennemis. Mais voici la partie la plus intéressante. Au temps de la détresse, quand ils ont crié à Dieu, il les a entendus du haut des cieux. Dans sa grande miséricorde, il leur a envoyé des sauveurs qui les ont délivrés de la main de leurs adversaires. Il est étonnant de voir comment Dieu a répondu par la grâce et la délivrance, même après leur désobéissance, en leur envoyant des sauveurs. Cela nous rappelle également l'histoire de Joseph. Genèse, chapitre 45, le verset 7 raconte comment Joseph s'est révélé à ses frères après qu'il est vendu comme esclave. Malgré les années de séparation et les épreuves qu'il a endurées, Joseph a reconnu que Dieu l'avait envoyé en Égypte pour préserver la postérité de sa famille et sauver leur vie par une grande délivrance. Ce qui précède présage ce qu'est l'Église sur la terre aujourd'hui. Dieu a confié à l'Église la responsabilité de diriger son royaume. Son règne de justice sur la terre. Nous, l'Église, sommes la postérité de la foi, tout comme Joseph a préservé la postérité de sa famille. Nous sommes les préservateurs de la terre. Il n'est pas étonnant que le Seigneur Jésus ait dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Grâce à nous, les nations de la terre sont bénies, car nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes l'espoir du monde, les sauveurs et les champions de Zion, habilités à faire sortir les gens des ténèbres pour les amener à la lumière glorieuse de leur héritage en Christ. Chers amis, je vous prie de faire cette prière avec moi. Chers Pères, je reconnais ton appel sur ma vie en tant qu'envoyé pour porter le message de la vie divine à ceux de mon monde, leur apportant ainsi le salut, la guérison et la vie par le moyen de l'Évangile. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Matthieu chapitre 5, le verset 14, Marc chapitre 16, le verset 15, Acte chapitre 1, le verset 8, et 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Matthieu chapitre 5, le verset 14, Marc chapitre 16, le verset 15, Acte chapitre 1, le verset 8, et 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur est le maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen Abonnez-vous !